La violence du crack, c'est hors de la délinquance des jeunes de quartier, tu vois. Ça se coupe la gorge pour 5 euros, c'est des attaques à l'arme blanche, des violences sur les femmes, mais j'ai jamais vu ça. En fait, de base, il y avait ce truc de Staline crack, années 90, héroïne crack. Non, non, c'était des taudis sur taudis sur taudis, que des gens qui se tuaient et tout. Après, ça s'est calmé. Moi, je suis arrivé en 2011, c'était un moment où, quand même, c'était quand même assez calme, tu vois. Ça a eu surtout un énorme événement en 2019, dissolution de la colline du crack. Il y a un endroit où c'est convenu, implicitement convenu, tu vois, que les crackheads aillent prennent leur crack, tu vois. Et qu'est-ce qu'il y a eu aussi à Porte de la Chapelle, en même temps ? Des constructions de bâtiments, mais de bons bâtiments. Donc, il y a un jeu de pouvoir, je pense, qui s'est établi à ce moment-là. Ils ont dit, sous la colline du crack, à l'op, vous virez. Tous ces gens-là, ils n'ont pas d'endroit où aller. C'est quasiment tous des SDF, tu vois. Le truc qui a fait péter, ça, c'est le confinement. Tout est fermé, tout est fermé, il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas de gens pour faire de la mendicité, il n'y a pas de gens pour les voler. Et c'était la guerre, à ce moment-là. Quand tu vois un bug, il a fait plus de 20 000 km, il a risqué sa vie. Il a payé 18 000 passeurs, il a failli se retrouver en prison, je ne sais pas où, finir esclave. Le bug, il arrive en France, il croit qu'il va vivre sa vie. Or, il arrive à Porte de la Chapelle, les dealers de crack, ils lui offrent une dose de crack. Tu vois ce que je veux dire ? Il lui donne, ça y est, le mec, il a fait le voyage de sa vie, il a fait un voyage incroyable. On n'a même pas idée, tu vois. Et le mec, il arrive ici, alors ça lui donne du crack, là, et le mec, il est sous une tente, il a une caissage. Une daronne, elle a 7 enfants, elle est enceinte. Ces 7 enfants, ils sont à la DAS. Elle, elle est enceinte, elle se prostitue pour acheter sa dose. Moi, une fois, j'ai sauvé la vie d'un boule, il allait mourir. Je te jure qu'il allait mourir devant moi. Il a fait une crise d'épilepsie à 3 heures du matin. C'est-à-dire que là, si je n'étais pas venu le mettre en PLS, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et le bug, c'était un camé. Même, tu sors de chez toi, tu es content. Tu descends, boum, tu ouvres la porte, tu fais 5 mètres. Tu vois une meuf, elle a 19 ans, frère. Elle est là, complètement camé. Elle prend son crack sur la tête de ma mère. Encore dans ma story, j'invente rien. À même l'autre soir. Et la violence du crack, c'est hors de la délinquance des jeunes de quartier. Ça se lasse pour des 5 euros. Ça se coupe la gorge pour 5 euros. Ce n'est pas une vie. Ça forge ton caractère. Tous les jours, voir du hard, du hard, du hard, ça a intégré ma normalité. J'aurais pu être à sa place, tu vois. Il est dans une vraie souffrance. Moi, en réalité, je ne suis pas dans une vraie souffrance comparé à lui. Là, c'est la vie, elle me dit, regarde. Regarde, là, je te serai amené en bas de chez toi. Regarde, là, comment il vit. Prends-en de la graine et arrête de pleurer. Avance. Je te jure que moi, je le vis comme ça aussi des fois. Je le vis en mode, c'est la vie qui me dit, il y a des gens qui ont des souffrances, mais tu es ridicule en face d'eux. Ça veut dire, toi, tu n'as pas le droit de chouiner ou quoi. Tout est une sorte de conditionnement psychologique. Si tu es dans un endroit éclaboussé, tu peux en faire un endroit bien. Si tu vois le truc et tu te dis, il ne faut pas que je le vois comme un poids ou un drame, tu vois. Il faut que je le vois comme une chance. Là, tu peux te conditionner. Je peux essayer d'en tirer du positif. Mais si tu le dis tout le temps, c'est éclaboussé, je suis dans un endroit merdique, c'est nul, il n'y a pas d'issue, il n'y a rien, c'est baiser. Il n'y a aucun moment où ton cerveau, il va trouver une initiative pour être tranquille, tu vois. Ton cerveau, il ne va qu'être en mode, je suis bloqué, je ne suis pas bien, regarde mon quartier, regarde lui, regarde elle. Donc, en fait, même, c'est plus facile de réfléchir. Comme moi, je réfléchis. Après moi aussi, j'ai ma daronne aussi. Genre ma daronne, elle a mangé 15 millions de malheurs. Tu la vois, on ne dirait pas. Tu la vois, elle est là, elle fait ses trucs, elle gueulerie et tout. Une fois, je me pose avec elle, je lui parle. Elle me raconte sa vie d'avant, elle me raconte comment toute sa vie. Et en fait, elle aussi, c'est un mode où je me dis, voilà, c'est ma daronne. Si je n'arrive pas à être plus fort que ma daronne, quand même, m'a éduqué en mode, écoute, il y a des dingueries. Il y aura des dingueries, mais il faut que tu fasses avec. Il y aura des choses dures, il y aura des choses qui vont te paraître insurmontables. Et pourtant, j'ai toujours vu ma daronne surmonter les trucs insurmontables. Tu vois ce que je veux dire ? À toi de voir comment tu acceptes le truc, tu vois. Moi, j'ai accepté le truc, mais chaque jour, je prie pour me casser. Et je fais tout pour me casser, tu vois. Parce que j'ai vu des trucs vraiment choquants, tu vois. Des trucs vraiment choquants, des violences, de fous, des attaques à l'arme blanche, des violences sur les femmes. Mais je n'ai jamais vu ça. C'est un film, tu te dis, mais moi, je ne pensais pas que ça existait, ça. Pour aussi peu, pour rien. Les gens, ils sont dans l'extrême, tu vois. Ils font des trucs extrêmes. C'est même un meurtre par égorgement. Je te sortirai l'article du Parmesan, tu vois. C'est même pas un meurtre, tu vois. C'est des trucs de ouf, en fait. Juste, le mec, il ne sait plus, tu vois. Il ne sait plus qui il est. C'est juste qu'il a envie de consommer, tu vois. Ça influe sur moi, dans le sens où je me dis... Si tu as en face de toi des gens qui n'ont plus, entre guillemets, de libre arbitre et qui peuvent faire des trucs, qui peuvent être violents sans même s'en rendre compte, toi-même, ça te met dans une condition où tu es prêt à être violent. Sur le qui-vive, mais même plus que sur le qui-vive. Tu te dis là-là, s'il y a quelque chose, il faut que je fasse un vrai truc, tu vois. La misère, ça amène la violence. Ça amène la violence sociale aussi. Ça amène même la promiscuité. Les gens habitent dans des trop petits trucs, tu vois. Ça en fout les gens. C'est la jungle, un peu. Ça peut vraiment te détruire. Franchement, même il y a des gens, ils sont tombés dedans. Des jeunes et toi, ils sont tombés dedans. C'est des gens, ils peuvent sortir du lycée, tu vois. Ça crée de la colère parce que tu ne sens pas comme les Français. Je ne sens pas comme tous les Parisiens. Parce que tu sais que si c'est des Parisiens du 16e arrondissement ou du 8e arrondissement, qu'ils parlent, eux, ils seront bien entendu. Eux, en tout cas, s'ils ne veulent pas de refuge SDF, tout ça, ils n'en auront pas, tu vois. Ils vont payer des amendes, etc. Et en quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que leur voix, elle a plus de poids que la nôtre. Nous, on est des citoyens de seconde zone. Et ça, ça fout la rage. Les médias, ils s'en foutent, tu vois. Ils sont là pour faire du sens. En fait, moi, si tu veux, j'avais besoin qu'on entende ce que je voulais dire. J'ai fait un son qui s'appelle Crac Poésie. Mais j'avais besoin de faire ce morceau, tu vois. J'avais besoin de dire, wesh, les gens, je regardais ce qu'il se passe dans mon quartier. C'est fou, non ? Et dans le morceau, je parle de tout, tu vois. Soit tu prends comme un coup de massue sur la tête. Soit tu te dis, c'est là, on ne peut rien faire. Il n'y a que les politiques qui ont vraiment un pouvoir, tu vois, pour faire quelque chose. Même la police, en vrai, ils ne peuvent rien faire, tu vois. Contre le fléau du crack, ils ne peuvent rien faire. Ou si maintenant, il y a quelqu'un d'important au gouvernement qui dit, bon, là, il y a un problème de crack à Paris. Il faut que, tu vois, le « il faut », il n'a pas été dit. Il ne sera pas dit. Mais genre, si demain, il y a un mec important qui dit « il faut », ce sera fait. C'est vraiment utopie. Si demain, l'État fait un plan sauvetage 19e, 18e à 500 millions, ouais, ça marche, tu vois. Et s'ils mettent les gens incompétents au règne de ce projet, ça marche. Ils ne le feront jamais. Je ne vois pas pourquoi ils le feraient. Ça marche comme ça, ça marche comme ça, tu vois, ce n'est pas leur problème. C'est le problème des gens qui n'ont pas d'oseille, voilà. Tu ne vas pas changer ton quartier, tu ne vas pas changer le monde. Change ta vie d'abord et après, ça changera le monde. Ça, c'est mon conseil que je donne aux gens, tu vois. Change ta vie.